Salut à tous c'est Mascay et bienvenue pour l'épisode 14 de ce Let's Play sur Pokémon Rouge Feu. Alors oui effectivement ça fait très 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 longtemps que j'avais pas fait un épisode sur ce jeu. Tout simplement parce que je sais que l'épisode qui est à suivre est assez long et franchement très honnêtement entre vous j'avais pas trop le temps et j'avais vraiment envie de découvrir de nouveaux jeux aussi. Et je joue ici beaucoup 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 à Fortnite donc ça explique ceci cela. Alors je vous montre simplement le dernier épisode c'était sur... c'est un épisode qui a beaucoup marché d'ailleurs. Sur le parc Safari donc on a capturé pas mal de Pokémon je vous affiche tous à l'écran. Je crois qu'il y en a deux ou trois que j'ai capturé hors vidéo donc ils seront aussi voilà sur l'écran. Ensuite je suis passé par la piste cyclable je suis passé par la ville juste ici et donc j'arrive à Céladopole pour l'épisode 14 c'est parti. Allez nous voilà dans cette nouvelle ville donc qu'on va découvrir ensemble. Et puis ensuite on ira avancer un peu plus dans les épisodes donc on voit que c'est une ville qui est contrôlée par la Team Rocket. Qu'est-ce tu veux du vent ? Le chef dit qu'il contrôlera cette ville. Voilà donc il y a pas mal de bâtiments qui sont pour l'instant inaccessibles. Ici je crois qu'on a une arène mais je crois qu'on peut pas encore y aller. Si on peut y aller mais j'irai dans un autre épisode. Et donc l'arène officielle est bloquée par un sbire qui me dit bouge de là. Nickel. On va visiter vite fait et puis on va tout de suite commencer. Hé ! Tu vas marcher sur le pied non ? Pas du tout. Donc ça c'est quoi ? Fan club des dresseurs Pokémon. Des noms ok d'accord. Bon je crois qu'il n'y a pas des trucs de ouf ici. Pierre c'est plus cool pour la ligne. Ok donc lui il va ressembler à Pierre. Nous sommes tous des fans et des dresseurs de Pokémon. Rien de plus impressionnant qu'un dresseur en plein combat. Qui sait si tu continues comme ça le jour viendra peut-être où l'on parlera aussi de toi. Tu crois qu'un change pour être dresseur cool ? Ouais un dresseur cool. Les dresseurs sont si cool quand ils se battent. Tu crois pas ? Et je crois qu'ici voilà il n'y a personne. Bon encore une fois je répète. C'est vraiment un jeu que j'adore. Et un let's play que je prends du plaisir à faire. Mais j'avoue que ça prend quand même pas mal de temps. Entre les épisodes à chaque fois vous ne voyez pas que je farm des Pokémon. Je capture d'autres etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Oh le garde d'or. Donc ouais ça prend beaucoup de temps. Et franchement ces derniers temps je n'en avais pas énormément. Rien de mieux qu'une vie de criminel pour se sentir vivant. Super. Allez on va finir de visiter la ville. Et ensuite on va commencer les choses sérieuses. Ici. Avec la sylph dans notre poche pardon. Les Pokémon du monde entier seront à nous. On va être super riche. Ici on a une dernière maison. Chut pas un mot. Tu veux ça ? Masquer obtient la CT29. Bah merci. Qu'est-ce que c'est Psycho ? Cette attaque diminue spéciale de l'équipe. Du Pokémon adverse. Psycho j'ai pas de Pokémon psy dans ma team. D'ailleurs je vais vous montrer ma team ensuite. Je regarde juste ce que c'est ça. Maison de Monsieur Psy. Il n'y avait pas un rôle plus important de Monsieur Psy dans les anciens épisodes ? Je vais quand même soigner les Pokémon parce que j'ai fait pas mal de trajet quand même. Allez c'est parti. Voilà. Merci d'avoir attendu. Les Pokémon sont super forts. On m'a bientôt. Les Pokémon grandissent différemment selon les espèces. Ok génial. Lui. Pourquoi le Conseil 4 ne vient pas chasser la Team Rocket ? Ça c'est vrai. La Team Rocket qui a un vrai fléau du coup. La Sylph SRL est très connue. C'est pourquoi la Team Rocket l'a investie. Allez on va s'y rendre. Je vais vous montrer d'abord mon équipe. Qui a normalement pas trop changé depuis l'épisode 12 du coup. Vu que l'épisode 13 vous n'avez pas vu mes Pokémon. Donc on a toujours notre trio picker. On a toujours le ronflex. J'ai battu le deuxième ronflex d'ailleurs que j'ai capturé. Notre carnage. Notre drape au feu que je vais mettre tout de suite en premier. Notre Nidoking. Et le haussature que j'ai pas mal fait augmenter. Alors pas que je veuille qu'il soit dans mon équipe mais. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une attaque. Papapapapapap. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Il a appris l'attaque faux charge. Qui va être une attaque assez importante pour la suite de l'aventure. Et surtout pour la capture de nouveaux Pokémon. Allez on se rend directement au bâtiment. Voilà. Et c'est parti pour la Sylph SRL. On voit qu'ici il n'y a personne. Je crois que c'était quand même assez long. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai traîné à faire cet épisode. Parce que je sais que voilà. Sylph SRL, il va être chaussé. Allez c'est parti. On va essayer de battre le maximum de sbire. Je vais je pense couper un peu au montage. Pour pas que ce soit trop trop long non plus. Et puis euh... Eh petite tête qu'est-ce que tu fais là ? Et puis voilà on va essayer de faire un épisode qui est à peu près comme les autres. Donc à peu près une... 40-45 minutes maximum. Parce que là il y a beaucoup de sbire. Et il y a surtout beaucoup de Pokémon de merde à affronter. Mais je crois que je suis vraiment overlevel. Je vais voir s'il y a un Flamèche, ça passe. Ouais. Ouais ils sont que niveau 25. Je suis niveau 43 quand même. Donc normalement ça devrait bien se passer. Nos sphères à petit va être rappelé. Le mec il envoie nos sphères à tout après nos sphères à petit. Aussi niveau 25. Donc c'est parti avec une Flamèche. Encore un os sphères à petit. Voilà c'est typiquement le genre de combat. Qui est pas ouf. Clairement. Donc on va pas s'attarder. Sur ces combats là. Sachant qu'il y a des choses pas mal qui arrivent dans cet épisode. Je crois c'est un épisode assez intéressant. Même si encore une fois je l'ai dit qu'il est un petit peu long. Pour moi en tout cas. Allez hop voulez-vous changer de Pokémon ? Non toujours pas. J'aurais pu faire XP d'autres Pokémon. Mon Flem. Voilà. Et Ratatak va être envoyé pour changer un petit peu. Toujours niveau 25. Toujours niveau 25. Et merci. Je sais pas s'ils sont tous aussi faibles entre guillemets. C'est les sbires là. Oups j'ai perdu. Ah y'a aussi des professeurs comme ça. Ah yes. Hop hop hop. J'ai pas eu le temps de lire. Et en plus. Le problème c'est qu'ils ont beaucoup 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 de Pokémon. Magnéti. Niveau 28. Donc ça augmente un petit peu. On va tenter un Cruel. Même si je crois que c'est pas ouf le vol contre le... Ouais voilà. C'est ce que je me disais. Oh j'espère qu'il va pas me paralyser. C'est chiant. Bah si en fait tu me paralyses. Ah puis là je vais te paralyser pendant tout le temps. Mais attendez je suis... Là je suis un peu dans la sauce. Magnéti et un Dracofu à gainer son... On fait que ça... Ok on fait que ça s'en fiche. Volter va être envoyé. Donc oui on va changer de Pokémon. On va mettre un Pokémon qui est immunisé. Donc Triopicker qui est normalement immunisé à l'électricité. Allez va falloir faire monter aussi un petit peu de niveau là ce... Ce Triopicker. Je sais pas ce coup de boue ça doit pas trop mal là dessus là. Ouais c'est super efficace. C'est pas ouf non plus. Ok. Ouais super efficace. Magnéton va être envoyé donc on va pas changer de Pokémon. En plus c'est son dernier donc normalement ça devrait bien se passer. Euh... Si je fais Tunnel je crois que comme il a le talent Lévitation... Je crois que c'est pas ouf. Je ne sais pas. Bon déjà je vais le bloquer dans un tourbissable. Voilà. Ça lui fera des dégâts sur la durée. Oh non ça c'est le pire truc que je déteste. Je déteste vraiment. Bah ouais mais moi dès que je suis conflit de toute façon... Oh ! Mon dieu ! Qu'est-ce qu'il m'a mis là ? C'est là où je vais tomber KO attention. Voilà. 100% du temps. Ma folie m'inflige des dégâts. Et en plus je meurs. Super. C'est une bonne reprise d'épisode. Je suis content. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer ? On va envoyer Nido King. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et on va essayer de faire double pied. Sachant qu'en plus il y a le... Oulah. Oulala. Oh ! Il a rigolé zéro. Et bah j'ai déjà perdu un Pokémon. Et en plus on est qu'au premier étage. Donc c'est super. Trouve la sortie du labyrinthe. Alors ça je le prendrai tout à l'heure. Je vais d'abord finir de battre les sbires. Euh... Ouais. On va mettre notre petit Nido King en premier. J'ai inventé le nom de mon Pokémon. Yes ! Eh pas de mieux chez-ci ! Alloyann ! Un combat lancé par le sbire de la Team Rocket. Bon il a que deux Pokémon donc ça va. Niveau 30. Donc c'est correct. Ah je pensais que c'était plus... Plus fort. Ah Nido King qui a un gros potentiel défensif. J'ai oublié ça. Et nos sphères uptives vont être renvoyées. Donc on va changer de Pokémon. On va envoyer... Je vais envoyer Rookarnage. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi. Enfin du coup tous les Pokémon ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Notre petit Rookarnage Shiny. Et on va le... On va le vol, tiens. Ultra son Kirat. En fait c'est exactement ça qui est chiant avec les sbires là. C'est que toutes leurs attaques elles vont nous... Nous rendre confus. Ça va forcément toujours nous tuer. Plus les Pokémon électriques qui vont nous électrocuter du coup. Les dalles en forme de diamant sont téléporteurs. C'est de la super technologie. Ouais. C'est de la technologie qui casse les pieds. Alors là c'est bloqué. Là c'est bloqué. On avait une dalle en haut. Et une dalle en bas. On va essayer de prendre celle-là. Et puis je vais battre quelques sbires au pire. Ah il y a une demoiselle en détresse qui est bloquée ici. Et puis je retourne au centre Pokémon pour sauver nos deux amis là. Donc on arrive directement au 7ème étage. En plus je crois que je peux vesquiver tout le monde. Mais c'est pas trop le but. Vas-y on va garder Needle King. Allez vas-y. Tu nous casses les pieds. Tadmor va être envoyé. Mince je crois que Tadmor c'est pas... Je sais pas s'il est poison. Je sais plus ce qu'il est comme type. En vrai ça va partir sur un double pied. Qui est pas du tout efficace. Super. J'ai bien fait de le faire. Allez ça nous empoisonne. Du coup je sais pas si c'est bien ou pas. Vu qu'il y a eu co-critique. Electro devait être envoyé. Non on va pas changer. Cette fois-ci on va faire un double pied. C'est pas si ouf que ça en vrai. Heureusement qu'il tanque bien quand même. Allez ça part. Oh j'ai perdu. La sylph est un vrai labyrinthe hein. Ouais. Ouais ouais ouais. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Masca trouve du fer. Tiens je vais battre ce sbire. Et puis ensuite je vais aller soigner mes Pokémon. Le chef de la chaine rocket est incroyablement cruel. Pour lui les Pokémon ne sont que des outils. Qu'arrivera-t-il à faire s'il arrive à s'empérer de notre compagnie ? Ah non c'est pas un... C'est pas un mec qui a d'un à combattre. Euh en vrai je vais le battre lui. Je vais battre celui qui est en dessous. Et puis après on va y aller. Hop 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 on bouge plus. Quatre Pokémon. Et j'ai plus mon Dracoufu. Ah si j'ai encore mon Dracoufu. Qu'est-ce que je raconte ? Je sais plus c'est quoi comme attaque ça. Ah c'est un truc qui met des petits coups là. Super. Bon en vrai contre droite attaque ça devrait être suffisant. Allez ça part. Arbok va être envoyé. Non. Intimidation du Arbok est réduite l'attaque de Nido King. Mais ça je le savais. Je vais tenter un coup de corne tiens. Je sais pas ce que ça donne contre Arbok. Bah ouais c'est plutôt pas mal en vrai. Non. Ça marche bien ça marche bien. Smogo va être envoyé. Non on va pas changer. Smogo ça va être coup de corne aussi. Ouais. Ce n'est pas très efficace. Emmercer. Nosferralto va être envoyé. On va toujours pas changer. Et après on va aller soigner Dracoufu et... Et trio picker. Ah là on spam bêtement. Je vais réessayer un Fury pour voir si ça fait quelque chose. Super. Non c'est vraiment une attaque de merde. Mais qui met qu'un coup critique sur la deuxième fois. C'est super. Alors voilà soigner nos Pokémon on se retrouve tout de suite. Je suis faible. Bon voilà de retour au septième étage. Donc j'ai affronté ce dresseur qui était un des quatre frères Rocket apparemment. Et donc je me demande quel télétransporteur je vais prendre. Sachant qu'il y en a un, deux ici. Et un autre par ici je crois. Non je dis des bêtises. Ok bah c'est qu'il y en a que deux. Et donc on est au septième étage. Je vais essayer de prendre celui-là pour voir. On prendra celui d'en face plus tard. Ok donc on est toujours au septième étage. Qui c'est ça ? Hum la sille va-t-elle faire des fights ? Ok. C'est rempli de mots et de chiffres. C'était juste pour ça vraiment ? C'était pas ouf ouf hein ? Et du coup ça nous a juste TP de l'autre côté de la porte là. Donc c'est forcément celui-là. Et sachant qu'au rez-de-chaussée il y avait un TP qu'on n'a pas pris. Il y a plein de petites lampes qui clignettent. Ok. Ah donc ça m'a ramené au rez-de-chaussée. Donc ça c'est le TP du coup. Qui nous ramenait ici. Donc ça ne sert à rien. Et donc du coup je suis bloqué. Ah j'avais pas vu. Non si j'avais vu. Donc là je suis bloqué au septième étage. Je suis bloqué entre le rez-de-chaussée et le septième étage. Est-ce qu'il y a un TP ici ? On a dit que non. Donc je vais descendre au sixième par les escaliers. Toujours pas de TP ici non. À moins qu'il y a encore un truc qui monte là. On va essayer. Voilà huitième étage. Ici c'est bloqué par une porte. On va affronter ce dresseur. Tes Pokémon ont des points faibles. Ha ha ha. Oui comme tous les Pokémon au monde quoi. Et on tombe contre le scientifique Head qui a trois Pokémon. Oh dont des Voltorb, des Pokémon qui explosent là. C'est génial. Et en plus je crois que Nidoking n'est pas très... Il n'est pas forcément fait pour les Pokémon électriques. Si. Non, heureusement qu'il a une très très grosse puissance. Smogo va encore être renvoyé. Smogo, je ne sais plus ce qui marchait. Smogo, c'était double pied ou coup de corne ? Je vais retenter un coup de corne. Je vois que c'est une attaque puissante quand même. Ouais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez ça dégage. Clernet et sans bavure. Hop, hop, hop. Magnéton va être renvoyé. Alors oui, on va changer. On va envoyer Tree au Picker, tiens. Ça va tanker pas mal de Pokémon électriques ça, Tree au Picker. Et on va faire un petit coup de boue. Sachant que j'ai l'attaque tunnel qui est la plus puissante à l'attaque sol, mais... J'ai peur qu'avec le talent Lévitation là, ça marche pas. Parfait, il rate son attaque, ça veut dire qu'on va pas prendre de dégâts sur ça. Et voilà, super efficace. Et merci monsieur. Non, j'ai perdu. Jouer sur les points faibles et la clé. Pense aux différents types. Ouais, mais le problème c'est que je suis pas très très fort en stratégie Pokémon. Là on avait encore tout ça à faire. Putain, je vais passer là. Ça me ramène juste là, merci. Carte magnétique. Ah, ça je crois que c'est un truc qui va nous permettre de... D'ouvrir des accès ou je sais pas quoi. Tiens, on va... Voilà, parler à ce dresseur. Il paraît qu'un gosse se balade dans le coin. Un combat est lancé par Sbire Team Rocket. Arbok va être renvoyé. Bon, ça va, il n'a qu'un Pokémon. Intimidation va baisser l'attaque, évidemment. Euh... Allez, coup de corne. Pour changer. Mais c'est bien, au moins on se débarrasse des Sbires, comme ça c'est fait. Et il nous restera tous nos Pokémon qui seront frais pour les combats importants. Vlan ! Du coup, je peux pas passer. Je suis obligé de faire ça. Voilà. Est-ce que je peux ouvrir, là ? Bingo, la carte magnétique a ouvert la porte. Ah ! Du coup, ça va nous ouvrir toutes les portes. C'est quoi, mitre à point ? C'est un truc de type combat, ça. Ah, du coup, maintenant je peux ouvrir toutes les portes. Ok, d'accord. Masca trouve la protéine. Ces types qui ont pris les meubles. Leur chef a dit qu'ils cherchaient des Pokémon costauds. J'espère que notre PDG a réussi à leur échapper. Hum hum. Nous étudions la technologie des Pokéballs. Magnéton. Oh, j'aurais dû mettre directement Triopicker. Euh... J'espère que ça va être plus ou moins efficace. On va tenter un double pied. Non, c'est pas du tout efficace. Est-ce que double pied, c'est plus efficace ? Je pense pas. Oh, si ! Ah, si, c'est super efficace carrément. Ok. Bon, maintenant je le sais. Si c'est un autre Pokémon électrique, du coup, je vais envoyer... Bon, Conflex, on a compris. Bon, Conflex tente d'apprendre barrage. Mais Conflex ne peut pas avoir plus de 4 capacités. On va juste voir ce que c'est le barrage, parce que je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Donc, barrage a 5 PP. Bloque la route de l'ennemi pour empêcher sa fuite. Bah, non. Arrêter d'apprendre barrage, oui. Ça va pas m'être utile là, dans les médias. Euh, non, on va pas changer de Pokémon pour Smogo. Ah, quoi que j'aurais pu envoyer... Peut-être Roucarnage. Parce que là, on va perdre pas mal de PP avec Smogo... Avec New The King. Aller, on finit en Fury. Smogo va être envoyé. Aller, on change pas. Tant pis. On va aller jusqu'au bout avec notre New The King. De toute façon, c'est rare que je tombe à court de PP, mais... Après, je dis ça, mais j'avoue que je suis déjà à... À presque 10, là. Parfait. En plus, il rate son attaque, ce con. Magnetshi va être envoyé. Oui, on va changer de Pokémon. J'ai mis non ? Ah bah, génial. Génial, génial. Toucher une fois. Ah, je suis mauvais. Nous recherchons la Poké Ball ultime, capable de tout attraper. Ok. Donc là, on a encore un TP. Que je vais pas utiliser pour le moment. Là, il y a encore un TP aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un rapport sur les Pokémon. Certains Pokémon évoluent quand ils sont échangés. Ouais, ça, ça m'a... Oh, je l'avais pas vu. Mais... C'est pas pour les petits Morveux, ici. Ah oui, le Sprite qui va pas du tout avec le... Avec le personnage. Bon, on va... Spammer, comme d'habitude, comme un gros débile. Bon, là, c'est pas trop mal. On va finir par une petite Fury. C'est pas très efficace, mais ça a mis quand même pas mal de dégâts. Ah, nickel. Mais comment le mec peut pré-shot que je vais faire ça ? Ça n'a pas de sens. Il sait déjà qu'il va se soigner et que je vais... J'ai pas encore attaqué. Allez, ça part. Monsieur Mim va être envoyé. On l'a jamais vu, Monsieur Mim, je crois. Voulez-vous changer de Pokémon ? Non. J'ai dit là, Nidoking foutu pour foutu. On va y aller à fond. Aïe, 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 aïe. C'est pas du tout efficace. Qu'est-ce qu'il va nous inventer, lui ? Feuille magique. Allez, coup de corne. Normalement, voilà. On devrait plus l'entendre parler. On fait que j'ai une 421 points. Et on a battu Bibiche. Tu n'es qu'au quatrième étage. Le chef est encore loin. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un rapport sur les Pokémon. Porigon, Pokémon virtuel, créé par le labo Pokémon. Ok. Bingo, la carte magnétique a ouvert la porte. Bonjour. As-tu manqué à chercher un intrus ? C'est toi, non ? Ouais, parfois, il y a des choses sur lesquelles on pourrait se passer. C'est un rapport sur les Pokémon. Il existe plus de 350 attaques Pokémon. Génial. On bat ce sbire. Et ensuite, on prend le TP à côté. Bon, nous revoilà. On est à l'étage 2. Il y a pas mal de TP. Il y en a un ici, un ici, un juste au bout. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est les 3 qui sont ici. Donc, c'était des portes que j'ai ouvertes avec la carte magnétique. Donc, vous savez qu'il y en a un, deux. Non, en fait, il n'y en a que deux. Donc, on va juste explorer un petit peu. Il y a forcément des choses qui vont être intéressantes. Etage 8, déjà. Est-ce que je peux passer sans qu'il me voit ? Non, pas du tout. Donc, on va faire ce combat. Tes Pokémon ont l'air de t'aimer. Bah, ouais, c'est le but. Et j'ai aussi retiré Ossature, du coup, pour remettre Colossinge, qu'on avait dans l'équipe il y a très longtemps. Donc, vous voyez, il est un petit peu bas niveau, entre guillemets. Mais, voilà. Je pense qu'il va nous être pas mal utile. Je vais tenter, je ne sais pas. Je vais tenter un point karaté. Non, c'est pas du tout efficace. Heureusement qu'il rate son attaque. Et comme c'était pas du tout efficace, du coup, je vais en refaire. Je crois que les attaques de type combat ne sont pas très très fortes contre les attaques de type... Enfin, contre les Pokémon psy. Tadma va être envahie. Donc, non, on ne va pas changer. Cette fois-ci, j'espère que ça va être un peu mieux. Parce que là, c'est pas psy, c'est poison. Tu, 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 tu. Vas-y, on va refaire un point karaté. Non, c'est toujours pas efficace. Oh non, il a entravé mon attaque. N'importe quoi, c'est trop nul. Allez, il faut mettre au moins trois coups. Nince. Il est trop noze. Bon, ça aura permis de le tuer sans trop de difficulté, du coup. Et Machok va être envoyé. Donc là, Machok, je suis sûr que ça va marcher. Là, normalement, ça devrait être pas mal. C'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Ah, par contre, ça fait peur parce qu'on n'a pas beaucoup de niveaux de différence. On va voir ça. Allez, voilà. Coup critique. Niveau 37. Oh ! Bon, à quoi le sens, je vais dire que c'est un Pokémon sacrificiel, entre guillemets. S'il meurt, c'est pas trop grave. Je l'avais pris au cas où. Qu'est-ce qu'elle... Ah, c'est pour soigner mon Pokémon, ça, je crois. Après ton effort, tu voudrais faire une sieste. Merci. Du coup, ça m'éviterait à chaque fois de retourner au centre Pokémon. Voilà, je suis obligé de l'affronter. Je suis l'un des quatre frères Rocket. Ah bah voilà, le troisième ! Le troisième frère Rocket. Là, j'ai peur pour Colossinge, par contre. J'ai très peur pour Colossinge. Ouais, c'est vraiment pas fou. Il faut que ça touche. Au moins trois fois encore. Ouais, bien joué. Oh bah nickel ! Voilà, comme ça, c'est fini. En vrai, ouais, je vais changer. Je vais envoyer Dracaufeu, tiens. Parce que j'avoue qu'à force de faire monter les autres Pokémon, je délaisse un peu Dracaufeu. Qui est un monstre de puissance. Ouais, beaucoup trop sous-côté, Dracaufeu. En tout cas, dans mon let's play. Parce qu'en vrai, je pense que c'est l'un des Pokémon qui a le plus de hype. Un peu plus que Pikachu, je pense. Autant ça a la mèche et Reptintiel, les gens sont pas trop ouf sur lui, mais autant Dracaufeu, c'est quand même le Pokémon que tout le monde veut. Même en cartes, même en... Je vais finir par une flamèche. Voilà. On brûle. Je vous ai battu le troisième frère de la Steam Rocket. Mes frères, vous me vengeront ? Bah non, pas du tout, du coup. Hop, allez, fais-moi dormir. Et merci. Voilà, donc tout ça, j'ai fait, normalement. Ah mais non, mais ça, j'étais déjà passé par là. Ok, attendez, qu'on fasse les choses bien. Tout ça, j'ai fait, tout ça, j'ai fait. Ok. Donc ça, on s'en fout. On va retourner au niveau... Voilà, d'ici. Celui-là, je l'ai pas pris. Et il nous ramène... Ah bah nickel, devant notre copain. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Régis. Qu'est-ce qui t'a retenu, Masca ? Ah ah ah, j'étais sûr que tu passerais par là. La Steam Rocket te pose des problèmes ? Quel dommage. Je t'ai vu à Safrania. T'as fait du progrès ? Il m'a vu à Safrania ? Est-ce que je l'avais pas vu sur le... Ferry pour la dernière fois et que je l'avais totalement déchiré ? Non ? Alors, au carnage, niveau 37 quand même, hein. C'est pas... C'est pas rien. On va essayer de se débarrasser de ses pokémons faibles au plus vite. Normalement, ça devrait passer juste une petite flamèche. Pour l'humiliation. Aucun âge et KO. Tortank va être envoyé. J'ai aucun pokémon pour battre Tortank. Je ne sais pas qui utiliser. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais envoyer Nido King, hein. Dans le doute d'avoir un pokémon puissant, mais euh... J'avoue que Tortank, c'est le seul pokémon qui me pose un problème. Il est niveau 40. On va tenter un coup de corne directement. Non, 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 c'est une blague. Il va vraiment faire ça tout le temps ? En plus, ce n'est pas ouf, ouf. Ouh ! C'est super efficace, en plus. Non, non, je ne vais pas réussir à le vaincre avec Nido King, malheureusement. Et il va me tuer, je crois. À la longue. Je vais changer de pokémon, je vais envoyer... Je ne sais pas qui a envoyé. En vrai, mon équipe n'est pas folle, hein. Est-ce qu'on va tanker ? Ouh ! J'ai vraiment un problème de stratégie, je me prends des gigabullshit, là. J'espère que ça va faire un petit peu mal. Pas du tout. Aïe, 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 ça devient dur pour Masca, le joueur français en difficulté. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. En fait, normalement, il a pas mal d'HP. Allez, ça se tank facile, ça. Voilà. Bah, voilà. J'aurais dû l'envoyer direct. Caninos va être envoyé. Non. Pareil, Caninos, je n'ai pas de pokémon. Oh, hein. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose. Mon équipe n'est pas du tout adaptée... ... à ce genre de combat. J'ai peur que ça ne fasse pas très mal, parce que... Bah, ça va. En plus, il est paralysé. Je vais changer de pokémon, carrément. Je vais envoyer... Je ne sais pas qui. J'ai envoyé Dracoufeu, tiens. Bon, allez, il a un HP. Feu sur feu. 9-9 va être envoyé, donc 9-9, c'est parfait. Voulez-vous changer de pokémon ? Non. Normalement, 9-9, ça dégage en one-shot. Voilà. Et le dernier, qui ça peut être le dernier... Qu'est-ce qu'il pourrait avoir ? C'est pas un Idorino ou... Alakazam, Alakazam. Non, on ne va pas changer de pokémon. On va continuer à jouer comme des bourrins. Allez, lance-flammes. J'aurais bien aimé essayer Tranche aussi, qui est une nouvelle attaque que je viens d'apprendre, là. Oh là 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 là. Ok, tout augmente chez lui. Sauf que, malheureusement pour lui, c'est fini. Finito. Cracito. Vous avez battu le rival Régis. Oh non, tu vas affronter le chef de la Team Rocket. Bah oui. Ok, Masca, je décampe. Grâce à mon joli Pokédex, je découvre qui est fort et quelles sont toutes tes évolutions. Je vais à la Ligue Pokémon pour détrôner le Conseil 4. Je serai bientôt le dresseur le plus puissant du monde. Bonne chance, Masca. Tu en auras besoin. Ciao. On se réaffronte pas avant le Conseil 4, non ? Je pensais. Oh, tu n'es pas la Team Rocket. Est-ce que tu es là pour nous sauver ? Merci. Prends donc ce joli Pokémon en cadeau. Masca reçoit Low Class. Oh ! Low Class, super Pokémon. Donc ça fait un Pokémon en plus. Voulez-vous donner un son dans Low Class ? Non. J'irai le chercher dans ma boîte 1 parce que c'est un vrai Pokémon. C'est un Low Class. Il est très intelligent. Nous le gardions dans le labo, mais il sera mieux avec toi. Tu seras un bon dresseur pour Low Class. C'est un bon nageur, il pourra même se transporter sur l'eau. Bah c'est nickel ! Parce que Low Class, pour le coup, c'est un vrai, 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 vrai Pokémon. Ah, j'arrive déjà devant Giovanni. Je vais juste aller me soigner, puis je vais aller le battre. Du coup. Ousley est envoyé. Vas-y, je vais tout arracher là. Dégage. Mais je pense que j'aurais besoin de tous mes Pokémon pour Giovanni, donc... Je vais les soigner juste avant de le combattre. Euh... Non, vas-y, je m'en fous. J'ai dit que je vais dégager ce combat vite fait. Vite fait, bien fait. Voilà, Lanceflamme. Au revoir. Non, personne n'y résiste. Oh, Satur va être envoyé. Je ne change toujours pas de Pokémon. Encore Lanceflamme. J'aurais dû essayer les tranches, du coup. Non, pitié. Allez, je vais soigner mes Pokémon, et puis ensuite, on se retrouve. Ah, nous revoilà au 10ème étage. Franchement, je suis content parce que je pensais qu'on aurait plus galéré, que ça aurait mis plus de temps à... Cet épisode... Ah, mince. Ah, Masca ! Une fois encore, nos routes se croisent. Le président et moi discutons d'une affaire très importante. Viens pas te mêler à tout ça. Ou prépare-toi à souffrir. Ah, il m'a bloqué dès que je jouais vers la porte. Donc j'avais bien fait tout à l'heure de soigner mes Pokémon. Et je ne sais plus quel Pokémon est en premier. Donc il en a 4, un combat est lancé. Nidoréno est envoyé par Boss Giovanni. Et bah, mon premier Pokémon, c'est Dracaufeu. Je ne sais pas si c'est le meilleur move que je vais faire, mais... J'essaye. On ne sait jamais. Bon, normalement... Bon, allez. Ça dégage très facilement. Alors, deuxième tranche, c'est fini. Mais du coup, Régis, il n'a pas allé comme si il avait tous les badges. Alors que c'est... Impossible. Euh, oui, on va changer de Pokémon. On va envoyer Ronflex. Allez, go. Ronflex est le seul Pokémon que j'ai capturé avec autre chose qu'une Pokéball, je le rappelle. Euh, Rhinocorne, on va le plaquage directement. Normalement, plus le Pokémon est lourd, plus ça fait des dégâts. Pas du tout. Génial. Je suis totalement faillé. Ok, bah, je n'ai pas d'autre attaque, donc c'est parfait. Je n'ai pas d'autre attaque. Allez, ça part en baillement. Bon, là que je mange, je l'aurais tué avant, mais ne sait-on jamais. Toucher trois fois. Je vais refaire un plaquage, du coup, parce que je n'ai pas envie de changer de Pokémon pour rien. En plus, il va bientôt se rendre en mer, donc ça va me permettre de récupérer ma vie. Génial. Voilà, endors-toi. Moi, je vais faire repos. Comme ça, je récupère ma vie. Et pendant qu'il dort, on va... C'est baillement, je crois, l'attaque. Ah non, je me suis trompé, je suis trop bête. Oh, mon dieu ! Mon dieu, mon dieu. Ah, mais je n'ai plus d'attaque, en fait. Si, c'est ronflement. Ah oui, c'est le ronflement qui permet d'attaquer quand on dort. Et ce n'est pas efficace non plus, donc... En vrai, là, je vais pouvoir changer de Pokémon. Et je ne sais pas qui a envoyé, donc je vais envoyer Nidoking, tiens. On va faire un double YEP. Je ne sais même pas si c'est efficace ou pas, je ne connais rien au type Pokémon. Oh si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Kongourex va être envoyé. On ne va pas changer de Pokémon pour Kongourex. On va essayer comme ça. J'ai bien envie de mettre un coup de corne. C'est pas trop mal. Bon, là, je pense qu'il va me détruire, par contre. Non, ça va. On va essayer le double pied. Ouais ! Ouais ! Super efficace en plus. Et le dernier Pokémon. Nidokuin. Allez, on va se faire un Nidoking, Nidokuin. On va mettre un petit double pied. C'est super efficace en plus. Ah, elle a le droit d'avoir plaquage. Moi, je n'ai pas ça, moi. Moi, j'ai un vieux furie de merde, là. Allez, s'il te plaît, touche. Oh non, sérieux. Ben voilà comment on me détruit. Oh, ça pue la merde. Ça pue vraiment la merde. Donc, on va renvoyer Ronflex en espérant qu'il se réveille. Mais du coup, s'il se réveille maintenant, est-ce que ça annule mon attaque... Ronflement ? Non ? Allez, plaquage. Je crois qu'il ne va pas tarder à se réveiller, de toute façon. Voilà, Ronflex se réveille, réflexe. Normalement, ça doit mettre plus de dégâts que ça, quand même. Ben oui. Point en poison, le Nidoking a empoisonné Ronflex. Non. Vous avez battu le boss Giovanni. Ah, encore perdu ! Masca remporte 8200 poké-dollars. Non ! Notre invasion de la Sylph est fichue, mais la Team Rocket est invincible. Masca, n'oublie jamais que tous les pokémons sont pour la Team Rocket. Je pars, mais je reviendrai bientôt. Du coup, il a emmené tous ses sbires avec lui, donc tout l'XP que j'aurais pu gagner, malheureusement. Secrétaire, merci de nous avoir tous sauvés, ton courage est exemplaire. Tout l'XP que j'ai perdu, c'est dans le cul. Président, merci d'avoir sauvé la Sylph, mon garçon. Je n'oublierai jamais cet exploit, tu mérites une récompense. L'argent n'est pas un problème pour moi. Tiens, je crois que ceci te fera plaisir. Masca obtient la Master Ball du Président. Tu ne peux pas en acheter nulle part. Tu ne peux en acheter nulle part. C'est notre prototype secret, la Master Ball. Elle peut attraper n'importe quel pokémon. Alors, utilise-la avec sagesse. Merci, est-ce qu'il me donne autre chose ? Répète juste ce qu'il vient de me dire. Super. Et voilà, les amis, on a la Master Ball. Je ne vais pas me faire chier, je vais juste utiliser... Très haut piqueur, tunnel. Donc, on a maintenant la Master Ball. On a en plus libéré la cible, donc tous les habitants envoyés sont de retour. On va soigner nos petits pokémons. Et puis, je pense que l'épisode va s'arrêter ici. Je pense que le prochain épisode sera un épisode assez spécial. Je ne sais pas encore. Sinon, on se retrouvera pour un épisode classique. Et bientôt, il y aura l'épisode spécial dont je vous parle. Et en vrai, je vais mettre le class dans la team. Je ne sais pas de niveau combien il est. Alors, PC de Léo. Hop, on va déposer les pokémons. On va déposer Colossange qui ne nous sert pas à grand-chose. Malheureusement, le pauvre. On va mettre dans la boîte 5. Je ne sais pas, je m'en fous. Non. Retirer les pokémons. On va rajouter notre class. Il faut juste le trouver. Il est là. Aïe, niveau 25, ça c'est dur par contre. Résumé. Donc, le class. Il est juste. Non. Type eau et glace. Nature sérieux. Ok. Bloque l'éco-critique. Et donc, comme attaque, il a brume. Plaquage. Onde folie. Et requiem. 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 Ok. Donc, on va le reprendre. Enfin, on va le prendre dans notre équipe. Et ben, entre cet épisode et le prochain, je vais le faire XP tout simplement. Je vais essayer de le faire monter niveau 40 à peu près pour que ce soit comme tous les autres pokémons de la team. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Masca. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501